Il y a une municipalité au Lac-Saint-Jean qui a le surnom le plus effrayant de tous les toponymes. C'est Saint-André-de-l'Épouvante. Voici la petite histoire derrière ce surnom qui remonte à 1887. Parce que oui, selon la Commission de toponymie du Québec, Saint-André-de-l'Épouvante, c'est un surnom. Ça n'a jamais été le nom officiel de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean. La première trace écrite du surnom de Saint-André-de-l'Épouvante remonte à 1887 dans une publication dans un journal. Il y a plusieurs légendes qui entourent Saint-André-de-l'Épouvante et pour bien comprendre, il faut connaître Théodule Vandal. C'est l'un des premiers colons à venir s'installer à Saint-André. Il était tellement heureux, tellement fier de sa terre qu'il en parlait tout le temps. Et puisqu'il en parlait tout le temps, il en parlait toujours en bien, la nouvelle se serait répandue à l'Épouvante. Et ça, ça veut dire à toute vitesse. Deuxième légende, quand les gens arrivaient à Saint-André, ils se rendaient compte que la publicité était peut-être un petit peu surfaite. Donc, ils étaient déçus, racontaient qu'on leur avait fait une Épouvante, donc on avait exagéré la réalité pour impressionner. Mais c'est beau quand même, le Saint-André! Il avait raison, Théodule! C'est beau! Une autre hypothèse soutient que quand les gens arrivaient de Saint-André vers Métabétchouane, autrefois qui s'appelait Saint-Jérôme, les chevaux arrivaient tellement vite, devalaient tellement la pente à toute vitesse, qu'ils arrivaient à l'Épouvante. Toutes ces légendes ont fini par s'ancrer dans l'usage populaire au fil du temps. Et au moins aujourd'hui, on sait qu'il n'y a rien de bien épeurant derrière Saint-André-de-l'Épouvante.